20 septembre 1900 Le signe de la croix pour guérir Je continuais de souffrir. Plus que jamais, j'éprouvais un ressentiment dans mon intérieur parce qu'il m'était interdit de mourir. D'où, quand mon adorable Jésus vint, il me reprocha malenteur à obéir, chose qu'il semblait tolérer jusqu'à présent. Pendant ce temps, je vis mon confesseur et en se tournant vers lui, Jésus prit sa main et lui dit « Lorsque tu iras la visiter, fais-lui un signe de croix sur la partie de son corps qui est douloureuse, je la ferai obéir. » Ensuite, il disparut. Alors, je demeurais seule en éprouvant une douleur plus intense. Plus tard, mon confesseur vint et me trouvant souffrante, il me reprochait à lui aussi de ne pas obéir. Mais ayant dit ce que j'avais vu et ce que l'autre Seigneur avait dit au confesseur, alors il fit le signe de la croix sur la partie souffrante de mon corps et en une couple de minutes, j'ai pu respirer et me mouvoir, alors qu'auparavant, je ne pouvais pas le faire sans éprouver des douleurs atroces. Il me semble que l'obéissance et ses signes de croix ont maté ma douleur, de sorte que je ne peux plus souffrir. Ainsi, je suis de nouveau déçue dans mes desseins, puisque cette dame obéissance a pris un tel pouvoir sur moi qu'elle ne me laisse rien faire de ce que je veux. Dans ma souffrance, elle va être la souveraine. Je dois demeurer sous son emprise, en tout et pour tout. 20 septembre 1913 Tout ce qui arrive à l'âme n'est rien d'autre que le fruit du travail continuel de Jésus, afin que sa volonté soit parfaitement accomplie. Je pensais à mon état actuel, à combien peu je souffre. Jésus me dit « Ma fille, tout ce qui arrive à l'âme, amertume, plaisir, contraste, mort, privation, contentement, etc., n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel afin que ma volonté y soit parfaitement accomplie. » Quand j'ai obtenu cela, tout est fait, tout est paix en cette âme. Il semble que même la souffrance se tient loin de cette âme, puisque la divine volonté est plus que la souffrance. Elle remplace tout et surpasse tout. Tout dans cette âme semble rendre hommage à ma volonté. Et quand l'âme a atteint ce point, je la prépare pour le ciel. 20 septembre 1915 Chaque pensée, parole ou action faite dans la divine volonté est un canal de communication additionnel qui s'ouvre entre Jésus et la créature. Je poursuivais dans mon état habituel et mon aimable Jésus se montra à moi, les mains remplies de châtiments pour frapper les créatures. Les châtiments semblaient aller en augmentant. Il y avait des complots contre l'Église et le nom de Rome était mentionné. Vêtu de noir, Jésus béni semblait très affligé. Il me dit « Ma fille, les châtiments conduiront à la résurrection, mais ils seront si nombreux que tous seront plongés dans le deuil et le chagrin. Et comme les créatures sont mes membres, c'est pour cela que je suis vêtue en noir. » J'étais consternée et je suppliais Jésus de s'apaiser. Pour me consoler, il me dit « Ma fille, le fiat doit être une douce attache liant toutes tes actions. Ma volonté, la tienne, forme cette attache. Sache que chaque pensée, parole ou action faite dans ma volonté est un canal de communication additionnel qui s'ouvre entre moi et la créature. Si toutes tes actions sont liées à ma volonté, aucun canal ne sera fermé entre toi et moi. » 20 septembre 1922 Pour vivre dans la divine volonté, la créature doit être bien disposée. Le double rôle de Louisa. Je disais à mon aimable Jésus « Ah, mon amour, fais en sorte qu'il ne sorte de mon être qu'amour, louange, réparation et bénédiction envers toi. » Pendant que je disais cela, mon doux Jésus vint. Je devins complètement couverte Dieu. Aucune partie de moi n'était sans yeux. Et de chaque œil sortait un rayon de lumière qui blessait notre Seigneur. Il me dit « Ma fille, il convient pour toi et moi que rien ne sorte de toi que l'amour, la sainteté, la gloire. Tout cela dirigé vers moi. Il serait dégradant de faire vivre une âme dans ma volonté si elle n'était pas un reflet véritable de la surabondante source de bienfaits qu'est ma volonté. Une âme qui ne serait pas bien disposée pour tout ce qui est bon serait incapable de recevoir les bienfaits de ma volonté. S'il se présentait une âme possédant une semence qui ne soit pas bonne, elle serait une intruse dans ma volonté. Sans noblesse ni pureté, elle serait elle-même embarrassée et quitterait. Elle ne recevrait aucune satisfaction, aucun bonheur parce qu'elle posséderait quelque chose de non conforme à ma volonté. J'ai muni, Dieu, de lumière, les gouttes de ton sang, tes os et les battements de ton cœur afin qu'absolument rien ne sorte de toi qui ne soit pas sain et orienté vers moi. Plus tard, il me transporta hors de mon corps et me fit voir le chaos, tous ces plans de guerre, et de révolution. Il fit tous ses efforts pour dissuader ceux qui complotaient, mais voyant leur obstination, il les laissait. Mon Dieu, quelle triste époque ! Je n'aurais jamais pensé que l'homme puisse atteindre un tel degré de corruption en marche vers la destruction de son propre être. J'avais peur que mon doux Jésus ne revienne pas parce que je sentais que mes souffrances avaient diminué. Je me sentais comme engourdie. Et à cause de cela, je me disais, si ce que j'ai vu est réel, alors peut-être que contrairement à d'autres fois, il ne viendra pas, ni ne permettra que je participe à ces souffrances. Me voyant accabler, il revint et me dit, « Ma fille, ne grins pas. Ne te rappelles-tu pas que tu as deux rôles, l'un de victime et l'autre, beaucoup plus grand, de vivre dans ma volonté, afin de me redonner la gloire complète de toute la création ? Si tu n'es pas avec moi dans l'un des rôles, tu le seras dans l'autre ? Il pourrait y avoir une pause dans la souffrance. En ce qui concerne ton rôle de victime, sois sans peur et reste calme. 20 septembre 1926 Celle qui ne fait pas la volonté de Dieu est comme une constellation céleste qui ne garde pas sa place. Elle est comme un membre disloqué. Pour celle qui fait la volonté de Dieu, c'est le plein jour. Pour celle qui ne la fait pas, c'est la nuit. Ayant terminé un tome et devant en commencer un autre, je ressentais le poids de l'écriture et presque avec amertume, je soupirais. Mon doux Jésus se manifesta en moi et, hochant la tête, il me dit en soupirant, « Ma fille, que se passe-t-il ? Tu ne veux pas écrire ? » Et moi, presque tremblante, en le voyant soupirer à cause de moi, je lui dis, « Mon amour, je veux ce que tu veux. Il est vrai que c'est un sacrifice d'écrire. Mais pour l'amour de toi, je ferai n'importe quoi. » Et Jésus ajouta, « Ma fille, tu ne comprends pas bien ce que signifie vivre dans ma volonté. Lorsque tu soupirais, la création tout entière et moi-même avons soupiré avec toi, parce que pour ceux qui vivent dans ma volonté, un est l'acte, un le mouvement, un l'écho. Tous doivent faire la même chose ensemble, car Dieu est le mouvement premier et comme toutes les choses créées sont sorties d'un mouvement plein de vie, il n'est rien qui ne possède son mouvement et toutes les choses tournent autour du mouvement premier de leur créateur. Ainsi, toute la création est dans ma volonté, sa ronde est incessante, rapide, ordonnée et celle qui vit en elle a sa place au milieu des autres et tourne rapidement sans s'arrêter. Ma fille, ce soupir de mauvaise volonté de ta part a formé partout son écho et sais-tu ce que tous ont ressenti ? C'est comme si une constellation voulait quitter sa place, sortir de l'ordre, de sa ronde rapide autour de son créateur et en voyant cette constellation céleste qui semblait vouloir les quitter, tous se sentirent entravés dans leur ronde mais ils furent immédiatement rassurés par ta prompte adhésion et ont continué leur course rapide et ordonnée, magnifiant leur créateur qui les garde serrés contre lui pour les faire tourner autour de lui. Que dirais-tu si tu voyais une étoile se détacher des autres et descendre d'en haut ? Ne dirais-tu pas elle a quitté sa place elle ne vit plus en communauté avec les autres c'est une étoile perdue. Telle est l'âme qui vivant dans ma volonté veut faire la sienne elle quitte sa place descend de la hauteur des cieux elle perd la communion de la sainte famille loin de ma volonté elle perd la lumière la force et la sainteté de la divine ressemblance elle se perd loin de l'ordre de l'harmonie et elle perd la rapidité de la ronde autour de son créateur par conséquent sois attentive parce que dans le royaume de ma volonté il n'y a ni réticence ni amertume mais seulement de la joie il n'y a pas de contrainte mais tout est spontanéité comme si la créature voulait faire ce que Dieu veut comme si elle-même voulait le faire j'étais effrayée en entendant cela de mon doux Jésus et je comprenais le grand mal de vouloir faire sa propre volonté et je le priais de tout cœur de me faire la grâce de ne pas me laisser tomber dans un mal si grave mais pendant que je faisais cela mon Dieu bien-aimé est revenu et s'est fait voir avec presque tous ses membres disloqués et qui lui causait une douleur indicible et se jetant dans mes bras il me dit ma fille ces membres disloqués qui me causent tant de souffrance sont les âmes qui ne font pas ma volonté en venant sur terre je me suis constitué chef de la famille humaine et elles sont mes membres mais ces membres furent formés reliés réunis au moyen des humeurs vitales de ma volonté en s'écoulant en eux ils sont mis en communication avec mon corps et sont affermis chacun à sa place ma volonté tel un médecin compatissant ne fait pas seulement couler ses humeurs vitales et divines pour former la circulation nécessaire entre la tête et les membres mais forme aussi un assemblage parfait pour conserver les membres bien unis à leur tête mais comme ma volonté n'est pas en eux il leur manque ce qui donne la chaleur le sang la force et le commandement de la tête pour rendre les membres opérants et tout leur manque on peut dire que toutes les communications entre la tête et les membres sont rompus et ils restent dans mon corps pour me faire souffrir seule ma volonté peut faire que le créateur et la créature le rédempteur et le rédimé soient un en accord et en communication sans ma volonté c'est comme si la création et la rédemption étaient pour eux sans importance parce que ce qui fait couler la vie des biens qu'ils contiennent leur fait défaut c'est pourquoi ma volonté est tout sans elle nos plus belles œuvres nos plus grands prodiges demeurent étrangers aux pauvres créatures parce que ma volonté seule est dépositaire de toutes nos œuvres et que c'est par elle seule qu'elles peuvent prendre naissance pour les créatures oh si tous savaient ce que signifie faire ou ne pas faire ma volonté ils se mettraient tous en accord avec elle afin de recevoir tous les biens imaginables et la vie divine elle-même après quoi je faisais mes actes habituels dans la volonté suprême et comme le jour était presque naissant je dis mon Jésus mon amour le jour se lève et dans ta volonté je veux aller vers toutes les créatures afin qu'en sortant de leur sommeil elles puissent toutes se lever dans ta volonté pour te donner l'adoration de toutes les intelligences l'amour de tous les cœurs l'offrande de toutes leurs œuvres et de tout leur être dans la lumière que ce jour va faire briller sur toutes les générations et alors que je disais cela et bien d'autres choses mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit ma fille ma fille dans ma volonté il n'y a ni jour ni nuit ni aube ni couchant car son jour est un toujours dans la plénitude de sa lumière et celle qui vit en elle peut dire il n'y a pas de nuit en moi car il fait toujours jour par conséquent mon jour est un et comme elle agit en vue de faire ma volonté et de passer sa vie en elle elle forme autant de lumières très éclatantes durant le jour de sa vie ce qui rend plus glorieux et plus beau le jour de ma volonté en qui elle vit sais-tu pour qui le jour et la nuit l'aube et le couchant sont formés pour celle qui tantôt fait ma volonté tantôt la sienne si elle fait la mienne elle forme le jour si elle fait la sienne elle forme la nuit celle qui vit pleinement dans ma volonté forme la plénitude du jour celle qui n'y vit pas pleinement mais ne fait ma volonté que sous pression forme l'aube celle qui se lamente de ce que ma volonté dispose forme le couchant et pour celle qui ne fait pas du tout ma volonté c'est toujours la nuit le commencement de cette nuit éternelle de l'enfer qui n'aura pas de fin 20 septembre 1929 comment Jésus seul a les mots suffisants pour parler de la divine volonté comment la créature peut dire je possède tout comment la divine volonté forme son paradis là où elle règne ma petite intelligence continue d'air librement dans la mer immense du divin vouloir et je peux à peine retenir quelques gouttelettes de toutes les vérités et des innombrables beautés qui lui appartiennent oh inaccessible aimable et adorable volonté qui pourra dire le tout que tu es et raconter ta langue et éternelle histoire ni les anges ni les saints n'auront assez de mots pour parler de toi et moi bien moins encore qui suis la petite ignorante capable seulement de balbutier à propos d'une volonté si sainte et mon esprit vagabondait dans le divin fiat lorsque mon aimable Jésus se fit voir et me dit ma fille seul ton Jésus a les mots qu'il faut pour te parler de mon éternel vouloir parce que de nature divine je suis la volonté même mais je dois me limiter en parlant parce que ta petite capacité ne peut embrasser comprendre et enfermer tout ce qui lui appartient et je dois me contenter de t'en faire connaître quelques gouttelettes car ton esprit créé ne peut contenir sa mère immense et incréé et je change en mots ces petites gouttelettes afin de m'adapter à ta petite capacité et de te faire comprendre quelque chose concernant mon indescriptible et incommensurable fiat c'est assez de dire que ma divine volonté est toute chose qu'on tient toute chose et que s'il lui manquait le moindre iota elle ne pourrait pas être appelée le tout par conséquent pour entrer dans mon fiat la créature doit se vider de tout et se réduire à ce point où le créateur en l'appelant hors du néant lui a donné l'existence où la puissance créatrice de ma divine volonté la créa belle vide de toute chose et pleine uniquement de la vie de celui qui l'avait créé de la même manière lorsque l'âme se laissera de nouveau investir par le pouvoir créateur de mon fiat sa lumière et sa chaleur feront en elle le vide et la rendront de nouveau belle tout comme si elle sortait du néant et il la laissera vivre dans le tout de ma volonté et dans ma volonté la créature respirera le tout elle se sentira toute sainteté toute amour toute beauté parce que le tout de mon divin fiat la gardera dans sa mère où le tout sera à sa disposition rien ne lui sera donné à moitié ou en petite partie parce que celui qui est le tout est capable de tout donner de lui-même et non en partie et c'est seulement dans ma volonté que la créature peut dire je possède toute chose et plus encore le tout est à moi par contre celle qui ne vit pas dans ma divine volonté comme son être n'est pas sous l'empire du pouvoir créateur ne peut pas posséder la plénitude de la vie divine ni sentir son âme pleine à rabord de lumière de sainteté et d'amour au point de déborder et de former des mères autour d'elle et jusqu'à sentir que tout lui appartient cette âme pourra tout au plus ressentir de petites particules divines une impression de grâce d'amour de sainteté mais pas le tout et c'est pourquoi celle qui vit dans mon fiat est la seule créature fortunée à être préservée dans le prodige de sa création et à avoir le droit de posséder et de vivre dans l'abondance des biens de son créateur après quoi je continuais mes actes dans la divine volonté et mon aimable Jésus ajouta ma fille celle qui vit dans mon fiat aura le grand bien de posséder une divine volonté sur la terre qui sera pour elle porteuse d'une paix imperturbable d'une fermeté immuable mon fiat l'élèvera d'une manière divine et dans chaque acte qu'elle accomplira mon fiat lui donnera une gorgée de notre être divin de sorte qu'il n'y ait aucune de nos qualités qui ne soit centralisée dans cette créature plus encore mon vouloir se délectera à déposer en elle ma divine volonté porteuse de bonheur par qui elle rend heureux tous les bienheureux afin que même cela ne manque pas à celle qui vit dans mon fiat si bien que lorsqu'elle viendra dans notre céleste patrie elle apportera son paradis de joie et de bonheur tout divin comme triomphe d'avoir vécu dans notre fiat et puisqu'elle vient pour trouver encore plus d'autres surprenantes béatitudes parce que ma volonté n'est jamais épuisée et a toujours quelque chose à donner la créature trouvera ses propres joies et le bonheur que ma volonté enferma en elle lorsqu'elle était sur terre par conséquent élève-toi plus encore en elle agrandis tes frontières parce que plus tu prendras de divine volonté sur la terre plus notre vie grandira en toi et plus tu en fermeras de bonheur et de joie dans ton âme et plus tu en emporteras plus tu en recevras au ciel dans notre patrie céleste 20 septembre 1930 amertume le lent poison du bien la divine volonté berceau de l'âme Jésus administrateur divin de sa très saine volonté je me sentais émerger dans le divin fiat sa lumière éblouissait mon intellect et en m'absorbant dans sa lumière il me fait suivre ses actes comme je le faisais dans la création mais en faisant cela je ressentais une amertume et une oppression telles que j'avais de la difficulté à accomplir mes actes dans le divin vouloir mon doux Jésus pris de compassion me dit ma fille quelle peine me fait ton amertume je la sens couler dans mon coeur alors courage ne sais-tu pas que les oppressions et les amertumes sont le lent poison du bien qui produit une difficulté telle qu'il réduit l'âme à une souffrance extrême qu'elle ressent dans son coeur et mon amour souffre dans le coeur de la créature la créature ressent la souffrance sur ses lèvres et ma prière souffre la créature ressent la souffrance dans ses mains et ses pas et mes pas et mes oeuvres souffrent et encore plus pour la créature qui veut vivre dans la divine volonté la volonté de la créature étant une avec la mienne je ressens la souffrance dans ma divine personne alors courage abandonne-toi dans mes bras et je ferai se lever une lumière plus éblouissante de ma divine volonté qui se transformant en berceau te bercera pour te communiquer mon divin repos et avec sa lumière et sa chaleur je détruirai le lent poison de tes amertumes pour les changer en douceur et en fontaine de satisfaction et en te reposant dans le berceau de ma divine volonté tu prendras un doux repos et au réveil tu verras que les amertumes et les oppressions auront disparu je te prendrai dans mes bras et tu connaîtras ta douceur et ta sérénité habituelle pour faire grandir en toi la vie de ma divine volonté je continuais alors autant que je le pouvais mon abandon dans le divin fiat mon doux Jésus ajouta ma fille les amertumes les oppressions et tout ce qui ne concerne pas mon vouloir occupe un espace dans ton âme et ma divine volonté ne se sent pas libre d'étendre sa lumière pour faire se lever la vie en chaque particule et chaque recoin de ton âme avec sa vertu créatrice et vivifiante elle se sent entourée de nuages qui bien que le soleil soit présent s'interposent entre lui et la terre et empêche ses rayons de descendre avec la plénitude de sa lumière pour illuminer la terre ma volonté se sent bloquée par les nuages d'amertume et d'oppression pour étendre sa lumière dans les profondeurs de la créature et dans les plus petits recoins de son âme et ma volonté se sent empêchée de pouvoir dire tout dans la créature est ma volonté tout me concerne et tout est mien et ton Jésus qui s'était forcé de former une âme tout entière dans sa volonté en souffre et reste bloqué dans ses œuvres tu dois savoir que je suis le divin administrateur de mon fiat dans la créature et lorsque je vois la créature disposée à faire ma volonté en toute chose en chaque acte qu'elle accomplit je suis prêt à faire l'acte préparatoire supposons que tu veuilles faire un acte d'amour je me mets immédiatement au travail je place mon souffle dans cet acte d'amour j'y place une dose de mon amour et je remplis l'acte d'une variété de beauté que contient ma volonté et le divin administrateur de mon vouloir que je suis administre ma divine volonté sur cet acte d'amour de telle sorte que cet acte l'acte de la créature est reconnu comme un acte qui sortirait du centre de ma divinité je suis très jaloux des actes animés par ma divine volonté que veut faire la créature je ne permets aucune différence entre nos actes pour cela je place ce qui est mien ainsi que mon œuvre dans l'acte de la créature et je dois faire cela en tous ces actes si la créature veut faire des actes d'adoration de prière de sacrifice j'y place mon œuvre pour que cette adoration soit l'écho de l'adoration divine sa prière l'écho de la mienne et son sacrifice la répétition du mien en somme je dois me trouver en chaque acte de la créature ton Jésus possesseur de ma divine volonté je ne serai pas l'administrateur de ma divine volonté si je ne trouvais la sainteté la pureté et l'amour de mon humanité dans l'acte de la créature par conséquent je veux trouver la créature libre de tout nuage qui pourrait porter ombrage à ma divine volonté par conséquent sois attentive ma fille ne fais pas obstacle à l'œuvre que je veux accomplir dans ton âme 20 septembre 1937 comment la divine volonté n'arrête jamais et celle de son amour éternel toutes les œuvres de la créature échange d'imitation et de vie entre le créateur et la créature mon vol continue dans le divin fiat et oh combien il est heureux de garder sa créature dans son géraud et de travailler toujours avec elle la compagnie de la créature le rend encore plus heureux qu'il ne l'est déjà parce qu'il trouve en elle quelqu'un qui le regarde et qu'il aime et qui voudrait lui ressembler en lui appartenant tout entier s'il aime il trouve quelqu'un qui l'aime également s'il travaille il trouve quelqu'un qui reçoit ses œuvres s'il est offensé il trouve quelqu'un pour le défendre et lui fait souvent transformer sa justice en grâce pas conséquent il use avec elle de tous ses stratagèmes d'amour mon esprit était perdu dans le divin vouloir lorsque mon doux Jésus rendant visite à ma petite âme tout amour me dit ma bienheureuse fille l'amour de ma volonté ne s'arrête jamais il cherche toujours de nouveaux moyens de nouvelles industries d'amour au point d'enfermer celle qui vit en lui dans les lieux intimes et cachés de ses amoureux secrets il lui montre sa création intime d'amour toujours nouveau toujours croissant dans laquelle il garde des territoires et des districts comme en un seul souffle d'amour il lui dévoile les arcanes et les secrets célestes de notre divinité lui montrant de nouvelles manières d'atteindre la puissance amoureuse et les prodiges de cette puissance pour celles qui vivent en elle pourvu qu'il trouve ses créatures dans sa volonté ma volonté prend goût à dire à cette créature des choses toujours nouvelles à lui faire de nouvelles surprises d'amour écoute encore ce que fait ma volonté elle se fait toute petite dans la créature tout en demeurant immense elle aime et elle dit ah la créature m'aime comme moi je l'aime comme rien d'autre que l'amour ne peut entrer en nous ma volonté qui se fait petite à l'intérieur de la créature change tout ce qu'elle change tout ce qu'elle fait en amour qu'elle prie qu'elle adore ou qu'elle travaille ma volonté transforme tout en amour et avec une puissance toute divine ma volonté transporte les actes de la créature dans le sein de notre divinité afin qu'il trouve place dans notre amour nous considérons ces actes comme les nôtres et nous entendons en eux la prière éternelle de notre amour de notre adoration de nos éternelles œuvres d'amour ô combien nous sommes glorifiés et ravis lorsque la créature peut dire ma prière mon adoration et mes actes sont éternels car ils sont revêtus de votre amour éternel c'est votre divine volonté qui les a rendus telles et je vous aime comme vous m'aimez c'est là précisément notre folie notre désir d'amour nous voulons agir et aimer dans la créature comme nous agissons et aimons en nous-mêmes mais seule notre volonté qui règne et opère dans la créature peut atteindre un tel degré en fait si nous nous abaissons ce n'est pas pour perdre notre être divin en ce qui est limité mais c'est pour élever la créature à l'infini et lui donner de nous-mêmes en scellant ses petits actes même ses souffles et ses mouvements de notre amour éternel c'est pourquoi la création toute entière n'était rien d'autre qu'un épanchement d'amour nous voulions avoir la compagnie de nos œuvres et des créatures à qui nous avions donné le jour afin de nous aimer d'un même amour ma fille quelle souffrance de ne pas avoir été compris par les créatures à cause de cela nous ne pouvons pas recevoir le bien de leur dire qui nous sommes de faire connaître que nous ne sommes qu'amour nous voulons donner de l'amour et recevoir de l'amour oh combien je voudrais que tous sachent cela Jésus a gardé le silence plongé dans ses flammes d'amour puis comme s'il ressentait le besoin de se déverser encore d'enflammer le monde entier de son amour il ajouta en soupirant écoute ma fille une autre grande surprise sur l'intensité de notre amour et l'étendue de notre désir d'amour notre être suprême aime tant la créature que nous allons même jusqu'à l'excès de l'initié nous nous faisons tout petit pour nous enfermer en elle nous voulons marcher avec ses pieds travailler avec ses mains parler avec sa bouche regarder avec ses yeux penser avec son intelligence et palpiter et aimer dans son cœur afin de faire tout ce que fait la créature et de la manière dont elle le fait nous voulons avoir des pieds des mains une bouche des yeux et un cœur comme la créature et nous le lui demandant comme si nous n'en étions pas les propriétaires absolus nous lui disons aimons-nous l'un l'autre nous donnons ce qui est de nous et tu nous donnes ce qui est à toi en fait notre être suprême le très pur esprit est un pas sans pied sans marcher il est partout il fait tout il opère toute chose sans avoir besoin de main il est parole sans bouche il est lumière et peut tout voir sans yeux mais comme nous aimons beaucoup la créature nous aimons l'imiter c'est un immense stratagème de notre amour que seul un Dieu peut accomplir au lieu de dire à la créature tu dois nous imiter tu dois faire ce que nous faisons nous lui disons nous voulons t'imiter et faire comme toi car enfin elle est notre créature l'oeuvre de nos mains créatrices elle est sortie de nous de la puissance de notre amour créateur et il n'est pas étonnant que nous voulions descendre en elle l'imiter et faire ce qu'elle fait à sa manière ce n'est là que rendre honneur à nous-mêmes et donner de l'importance à nos oeuvres mais nous ne pouvons nous ne pouvons le faire que dans la créature où règne notre volonté nous pouvons alors tout faire en elle et pencher notre amour nous imiter l'un l'autre puisqu'elle est complètement disposée à faire ce que nous voulons par contre là où notre volonté ne règne pas nous pouvons dire que nous ne pouvons rien faire écoute maintenant une autre surprise d'amour qui est presque incroyable lorsqu'elle a créature nous a donné la liberté de l'imiter de nous donner vie en elle pieds mains et bouche nous l'appelons notre imitation et en la laissant entrer dans notre être divin la puissance de notre fiat lui donne ses pas sans pied en la laissant être partout dans les anges dans les saints dans la reine céleste et même dans notre saint divin oh comme nous sommes heureux de voir qu'elle n'est plus entourée par la nature humaine mais libre avec nous travaillant sans avoir de main et parlant sans avoir de bouche et ô combien de paroles avec notre parole elle nous raconte la longue histoire de notre amour et de notre fiat en action elle sent s'écouler en elle notre sagesse éternelle et ô combien de choses elle nous dit sur notre être divin elle parle et parle encore et combien nous prenons plaisir à entendre la créature parler de ce que nous sommes emportée par nos propres flammes d'amour elle ressent même le besoin de nous aimer sans son cœur parce que son cœur a ses limites tandis que notre amour sans un cœur n'a pas de limites il est immense c'est pourquoi la créature se débarrasse du cœur et aime dans notre amour infini est-ce que tu vois ma fille serait-il possible de donner des surprises mes amours plus belles que celles-là avoir le plaisir le goût de l'imiter faire tout ce qu'elle fait comme un prétexte d'amour l'appeler à nous imiter et lui faire faire ce que nous faisons les abîmes de notre amour sont si nombreux et de plus ils sont toujours à la recherche de nouveaux stratagèmes d'amour je ne peux pas dire ce que je ressentais dans mon esprit l'immensité de lumière qui se changeant en parole parlait de tous les stratagèmes d'amour de mon créateur puis mon doux Jésus ajouta ma fille écoute encore notre amour est tel qu'il ne nous laisse pas en paix si nous ne trouvons de nouvelles inventions d'amour pour aimer et être aimé si nous ne le faisions pas nous nous condamnerions nous-mêmes à la paresse cela ne peut pas être dans notre être suprême parce que nous sommes un acte continuel d'amour brûlant éternel et d'oeuvre sans fin notre sagesse est telle qu'elle accomplit toujours de nouvelles choses nous nous enfermons dans l'âme où règne notre volonté et avec largesse nous déversons notre amour nous centralisons tout ce que nous avons fait tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons en répétant dans l'âme nos plus belles œuvres les penchements de notre amour et les nouvelles inventions de notre sagesse si nombreuses que la créature ne peut les compter oh combien de scènes touchantes la créature devient le théâtre de notre amour le dépôt de nos œuvres incessantes le refuge de nos délices de nos joies et de notre bonheur le lieu caché de nos arcanes et de nos secrets célestes l'étalage de toutes nos beautés sais-tu pourquoi ? pour que nous en jouissions ensemble puisque rien ne peut manquer de nos œuvres là où règne notre volonté la créature nous encercle dans son âme et elle nous laisse faire ce que nous faisons en nous-mêmes tout cela parce que nous voulons qu'elle sache qui nous sommes ce que nous pouvons faire et comment nous aimons et pour lui donner une preuve plus certaine nous lui donnons notre amour nous la laissons aimer comme nous aimons afin qu'elle puisse toucher de ses mains comment un Dieu peut t'aimer puis nous faisons d'elle notre délice nous lui faisons faire ce que nous faisons en même temps que nous ne sois pas surprise c'est de la nature de la volonté et d'un amour véritable unifier avec nous la créature l'aimer et la faire aimer comme nous aimons il ne doit pas exister de disparité autrement cela rendrait la créature malheureuse de voir que nous l'aimons tant et qu'elle ne le peut pas que nous pouvons faire tant de choses et qu'elle ne peut rien faire pauvre enfant elle serait dans notre être divin sous le poids d'une profonde humiliation comme une étrangère sans confiance comme un pauvre devant un riche nous ne pouvons tout simplement pas faire cela si elle est avec nous tout ce qui est à nous doit être à elle également la vie de notre fiat est unité œuvre et joie en commun c'est cela qui nous rend plus heureux et nous donne un champ immense pour épancher notre amour qui nous rend plus heureux dans notre amour Sous-titrage FR ?